bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec le FC Nantes pour ma demi finale contre le PSG c'est une rediffusion il y a quelques matchs comme ça qui vont suivre c'est une rediffusion tout simplement parce que je les ai passés le soir d'Halloween c'était pas une soirée très évidente pas été très agréable pour vous à regarder et moi de toute façon à enregistrer parce que voilà vous connaissez un soir comme ça de fait un peu pas évident donc du coup on va repartir sur ce match et sans vraiment grosse surprise possession très peu de ballon pour moi j'ai subi 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 pas le PSG en même temps avec une équipe comme ça comment tu veux pas subir mais je pense que je ne suis pas trop mal sorti parce que ça aurait pu être pire là on peut voir vers la 15e minute j'ai eu un gros coup de bol Neymar qui se blesse donc il a été remplacé par Gézé je crois si ça se dit comme ça je sais pas et du coup bah manque de pot ils ont marqué peu de temps après mais ils en ont pas remarqué d'autres donc tout va bien mais ça aurait pu être pire vous verrez vers la fin ça aurait pu être pire ça aurait pu vraiment être pire voilà donc le but du PSG Vasquez qui arrive à tromper Tata Osamno alors nous on a mis un coup franc qui a été tiré par Touré sans trop inquiéter le gardien du PSG et ça là bah depuis comme d'habitude depuis quelques matchs que que je fais avec lui bah les finitions c'est pas là il devrait beaucoup moins en manque de réussite devant les buts je crois que ça fait moi mon 20ème match où il n'arrive pas à trouver le chemin des filets donc je suis vraiment un peu embêté parce que surtout que j'ai pas trop j'ai pas trop bah j'ai pas du tout d'autres attaquants j'en ai un c'est un coréen alors je peux pas vous prononcer le nom c'est Lee qui est pas qui est beaucoup moins bon que ça là après j'ai la Sana Traoré aussi mais bon beaucoup moins performant aussi que ça là en termes de notes et du coup bah j'arrive pas vraiment à marquer avec ces gens là je pense que si ça se passe bien disons que le directeur de la direction de Nantes me laisse jusqu'à la fin de la saison pour être dans les beaux papiers on va dire et pour toujours atteindre il faut vraiment que j'atteigne la 10ème place du classement je serai dans les 10 premiers sinon bah ils me viront c'est le message que j'ai eu dernièrement de leur pas donc si par hasard j'y arrive à rester par bonheur parce que et bah on essaiera vraiment de se trouver un ou deux autres attaquants parce que ça là bah c'est un joueur que j'aime bien mais là cette saison il est moyen avec moi alors qu'en première partie de saison t'es fabuleux et bon peut-être que d'ici la fin de la saison il va se réveiller donc ça a été un match pas très intéressant pour pour moi et pour vous parce que voilà c'est contre PSG bon c'est en demi-finale je suis quand même arrivé jusque là mais bon voilà j'ai subi voilà ce qui aurait pu faire empirer les choses là j'avais fait rentrer la sanatorie pour avoir un peu plus d'offensive devant manque de pot bah il s'est pris un carton rouge quoi d'entrée donc il aurait pu me mettre dans dans le pétrin et si seulement ça s'était arrêté là ça serait pas mal cela j'avais effectué tous mes changements depuis ce moment là et donc du coup peu de temps avant la fin de la partie j'ai touré qui s'est blessé donc on aura quoi aller 2-3 minutes avant la fin de la partie bon ça va ça aurait pu être pire la sanatorie touré qui a pris le carton rouge à la 90ème minute voilà et j'ai j'ai eu de la chance dans le truc c'est que Neymar a été blessé à la 17ème minute donc du coup ce qui a permis certainement au PSG d'être un peu moins offensif heureusement pour moi sinon ça aurait pu être le score et puis être un peu plus sévère mais surtout à retenir pour moi c'est vraiment pour l'instant Sala qui a un gros gros doute parce que je sais pas si on peut voir sa note voilà 6-5 bon comme Evangelista le pire ça a été rongé avec un 6-3 et j'ai Quatten mais bon Quatten c'est pas son c'est pas son poste où il aime le mieux être donc vraiment en défenseur cela j'ai vraiment joué défensif Traoré il est vachement mieux quand on le met vers un peu plus un peu plus offensif donc là vraiment il n'était pas du tout à son poste donc du coup bah ça s'est ressenti à sa note 6-2 mais bon voilà que vous dire de plus bah du coup c'est la fin de mon aventure en coupe de la ligue j'ai réussi à aller jusqu'en demi-finale bah comme d'ailleurs sur 2018 sur Football Manager 2018 j'ai pas réussi à aller avec le FC Land au dessus de la demi-finale sur le 2018 ça a été Monaco deux fois de suite qui m'a battu et là c'est le Paris Saint-Germain donc voilà que vous dire de plus que j'espère que la vidéo vous avez apprécié et qu'on se retrouve très bientôt parce qu'il y a le il reste la coupe de France où j'ai où j'ai quelques matchs à effectuer j'espère aller le plus loin possible en espérant pas tomber sur le Paris Saint-Germain assez rapidement parce qu'on dirait qu'en ce moment les grosses équipes ils mènent bien dans les coupes donc j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche parce que là je suis un peu plus de la moitié de la saison donc je finis la saison avec Nantes et en parallèle j'ai une autre carrière avec le FC Barcelone qui suivra la suite je finis Nantes et après je passe sur Barcelone et on verra après pour recontinuer l'aventure la saison suivante si nous avons atteint nos objectifs avec le FC Nantes sinon on refera bien évidemment une saison à zéro avec le FC Nantes en essayant de modifier quelques trucs parce que je me suis aperçu de quelques jeux quelques petits soucis et donc du coup comme j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de choses qui marchent bien 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 et les mettre directement dès le début de la saison et donc je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501